En fait, moi je ne connaissais pas du tout, je les ai découvert, donc je suis vraiment content parce que c'est vraiment très complet, il y a beaucoup de choses, de l'esthétique, pas vraiment la préparation complète et tout ça, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez eu le temps de voir les stands ? On a fait un petit tour, on est là depuis hier soir, nous, parce qu'on a installé, et tu as les plus grandes marques en termes de produits d'entretien, tu as des trucs qui sont en place depuis un moment, et ce qu'ils proposent c'est, maintenant c'est un truc qui arrive beaucoup à la, c'est très tendance le détaillé, très très céramique, les trucs comme ça, les gens prennent de plus en plus soin de leur voiture, donc il y a un engouement autour de l'univers automobile qui est d'avoir une jolie voiture, d'en prendre soin, etc. C'est un truc qui revient quoi, le polish ça existe depuis la nuit des temps, le mot proprement dit polish, mais voilà, maintenant on informe les gens un peu de ce qu'ils peuvent faire. C'est vraiment une technique à part entière dans l'univers automobile, qui rassemble de plus en plus, on le voit aujourd'hui, et ça permet, en dehors du résultat en lui-même, c'est quelque chose qui permet de vraiment, voilà, rappeler que l'automobile c'est aussi, c'est aussi entre guillemets, un peu de l'art, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, qu'on doit sublimer, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tous les gens, la plupart des gens qui viennent ici, sont là pour ce côté satisfaction, le fait de voir des résultats comme on voit, comme on voit dans tous les stands, tu l'as dit, il y a des voitures magnifiques, et quoi de plus beau de voir des voitures comme celle qu'on voit, avec cette technique à l'appui, mais c'est aussi valable sur d'autres voitures de monsieur tout le monde, si je puis dire, alors c'est une technique assez coûteuse, parce que les produits coûtent cher, la main d'oeuvre est longue, mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. Comme ils disent, c'est coûteux, etc., mais ce qui est bien ici aussi, il faut le noter, c'est que, en jetant un coup d'oeil de manière assez approfondie, et en s'équipant avec notamment toutes les polisseuses ici qui sont en vente, et les produits, on peut le faire soi-même, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas uniquement, on va pas uniquement mettre en avant le fait qu'ils peuvent vous faire une prestation telle et telle, pour 1000 euros, 1500 euros, on vous dit, bah voilà, vous pouvez le faire, regardez comment on fait, et ça c'est plutôt cool en fait. C'est vrai ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, j'ai rien à rajouter, c'est une technique qui est accessible à tous, et aussi pour la personne qui veut pas s'embêter, le faire chez un détailleur, ce qui est pas le cas par exemple de la mécanique ou de la carrosserie, parce qu'il faut du matériel, là avec une polisseuse et un polish, on peut arriver à faire quelque chose, quoi, donc c'est là où c'est intéressant, et en plus de ça, dans le detailing, il y a des degrés, il y a des degrés de, comment dire, de travail qui peut être, voilà, là, on a vu un monsieur qui a fait une petite partie du capot de Kevin, il est allé à 60% de ce que peut aller le detailing à 100%, mais on se rend compte que quelque part, bah il y a déjà un résultat, donc c'est intéressant. C'est ça qui est bien, et en plus, ils mettent vachement en avant ce résultat rapide, c'est ça qui est bien avec le detailing, contrairement à d'autres choses, c'est que le detailing, vous mettez, comme là, une bande de scotch, on regarde le rapport à fait, c'est le mieux, quoi, c'est ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose où on peut vraiment montrer le résultat tout de suite, les gens n'ont pas besoin d'attendre, ils n'ont pas besoin de croire à ce qu'on va leur dire, et d'essayer chez eux, on leur montre que ça marche, et ils ont juste à adopter le truc, quoi. Donc, d'accord, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai qu'ils ont un métier, là, d'abord du professionnel, d'abord du professionnel, d'abord du professionnel. Merci.